Le match de la peur de la 18ème journée entre Toulon et l'Ussap Perpignan qui se déplace à Félix Mayol. Qui pouvait le penser en début d'année que Toulon lutterait pour le maintien ? Ce match est très important pour les Toulonais, beaucoup d'enjeux également pour Perpignan bien sûr, sous les yeux de Charles Olivon, mais Toulon doit l'emporter pour essayer de remonter avec ses matchs en retard. Pour ça, il faut faire les choses dans l'ordre et ça va plutôt bien se passer. Est-ce que ce lancer est manqué ? Combiné en tout cas, il est bonifié pour les Toulonais, 3 partout entre les deux équipes. Et Facundo Issa sur un pas qui sert Erito qui va partir entre les poteaux. Il fait du bien au moral des joueurs, il fait du bien à Mayol. C'est vrai qu'on a combiné un petit peu, on a l'impression sur ce lancer en touche. On a raté le fond d'alignement mais on est vigilant au poste de verrouillage en 3ème ligne. Ça permet à Issa de libérer Erito sous les yeux d'un président de Toulon, certainement pas en place, on l'a vu, il est déjà debout en début de match. 31ème, on se retrouve sur la mêlée. Mayol grogne et gronde, pousse ses joueurs et pousse un Facundo Issa surpuissant. Il n'a cessé dans cette première période de faire avancer son équipe. Il marque ce deuxième essai pour les Toulonais. Le bel exercice, on le voit, la maîtrise, la puissance toulonnaise. Les Catalans généralement n'aiment pas trop ça, se faire secouer en mêlée. Et là derrière, on bonifie ce bon boulot des avants avec cet essai de Issa. 17 à 6 pour Toulon. On va rentrer au vestiaire sur cette dernière erreur. Des Catalans un petit peu empruntés dans cette première période mais présents, présents tout de même. Les yeux de Christian Califano dans cette période internationale. Lancé en touche pour les Toulonais, 48ème. Que vont faire les Toulonais, la belle captation de la Caffia. On combine derrière, on va arriver à lancer un mouvement posé, intéressant. Même si le ballon a failli être arraché, serein. Il redonne à hauteur pour Facundo Issa. Encore là, il est présent dans l'avancée, ça va très vite. Les éjections sont rapides. Le ballon est lâché pour Chelsea Colby. Et il va trouver le surnombre sur l'extérieur avec cet essai de Gervais Cordel, l'ancien grenoblois. Qui libère Mayol, 24 à 6. Les Catalans vont réagir. Tristan Théder. Les extérieurs, la passe lumineuse pour Delgui. Qui marque cet essai sublime. Sublime la combinaison de l'USAP. La belle réaction. Perpignan nous gratifie d'une meilleure seconde de période. Regardez la passe. Ça permet aux joueurs de s'écarter. Et de marquer cet essai. La passe, la qualité et l'évitement avec le joueur de l'USAP Delgui qui ramène son équipe 24 à 11. Perpignan est dans un temps fort. Il faut défendre à tour de bras pour les Toulonnais. Son rebadge s'y file. Avec maintenant Acebes qui va trouver l'intervalle et son demi d'ouverture. Tristan Théder pour faire trembler Mayol. Théder, Tristan Théder qui ramène son équipe. Regardez la mobilisation des deux joueurs par Mathieu Acebes qui vient de rentrer. Et surtout cet essai magnifique de l'USAP qui revient dans cette partie. Il va manquer un peu pour les joueurs de Perpignan. Avec Louis Carbonelle, le minot qui prend dans la direction de Montpellier. Qui a traumatisé toute la rade. Et cet essai de Jules Denglot. Un bien fou, l'action de Louis Carbonelle. Regardez, c'est sublime ce qu'il réalise le minot. Et le bon boulot derrière de Denglot en soutien intérieur pour marquer cet essai. Vous l'avez compris, Toulon va aligner la deuxième victoire d'affilée qui va lui faire un bien fou pour revoir ses objectifs. Quant à l'USAP, il le savait. Il faudra continuer de s'accrocher jusqu'à la dernière minute de ce championnat de top 14. Merci d'avoir regardé cette vidéo !